C'est là où on célèbre en fait les proches disparus et qu'on va fleurir à les tombes et tout ça et justement se commémorer des souvenirs qu'on a pu passer avec ces personnes. La Toussaint est la fête non seulement de tous les saints disparus mais des saints existants. C'est la fête de tous les saints qui ont suivi Jésus et qui sont morts pour lui. Et elle est comme un peu la synthèse de tous les saints qu'on a pu célébrer dans l'année. Ils sont nombreux dans le calendrier mais je crois que le ciel est rempli de saints. Une fête particulière pour tous les saints anonymes qui sont innombrables et qui constituent la véritable église. Car la véritable église si nous voulons avoir une idée de ce qu'elle est, il faut la regarder par le haut. C'est quelqu'un qui prie assez souvent Jésus. Leurs paroles et leurs actes ont montré le Christ je pense. Ce sont tous ceux qui sont arrivés à la plénitude de l'amour de Dieu par une charité parfaite. C'est plus des exemples parce que c'est des disciples de Jésus et qui ont fait le bien dans leur vie. Tous à notre manière on est appelés à aller vers la sainteté, à vivre et à témoigner. Et nous on a été baptisés pour devenir saints donc c'est un petit peu notre fête légalement. On est en chemin. On est en cheminement, on n'a pas tout compris. Mais si on n'y croyait pas, on ne serait pas là donc moi j'y crois. Le seul saint, vous savez bien, c'est Dieu. Et tous les saints participent à la sainteté de Dieu. Pour moi c'est vraiment chercher à ressembler au Christ. Et puis je demande à l'Esprit Saint de me sanctifier pour qu'il m'amène au bout. Parce que c'est surhumain, ça me dépasse. C'est pas la force du poignet qu'on peut devenir saint. C'est vraiment en aimant le Christ et en lui demandant son secours, en lui demandant de ressembler à ce qu'il était, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Je voudrais même que l'Esprit Saint nous donne la vitamine et le courant nécessaire pour aller vers la sainteté. Allons fêter les saints en amenant tous nos défunts pour prier pour eux comme on le fait d'habitude aux messes dominicales. C'est une fête qui nourrit l'espérance et qui nous dit qui est l'Église. L'Église des saints qui sont au ciel, il n'y a plus de péché. Tout est transparent. C'est la Jérusalem céleste. C'est la communion totale avec Dieu et entre nous. Voilà ce que c'est pour moi la fête de tous les saints. Sous-titrage Société Radio-Canada